J'ai vu hier un film israélien, un corps battant, et quand je suis arrivé au cinéma, j'ai demandé dans quelle langue ça se jouait, ce film. Ce film de Keren Ben Raphael. Par contre, Keren c'est un prénom féminin. Et on m'a dit que c'était la version française. C'était, bon, je ne sais pas l'endroit où ça se jouait. Et je me dis, mais comment vous plaisantez ? On n'a pas doublé des acteurs qui parlent en hébreu. Effectivement, il y avait une grande confusion, mais je voudrais comment en parler parce que ça pose un problème. non, le film à cœur battant n'est pas doublé. Les gens parlent différentes langues dans ce film. L'hébreu, l'anglais et le français. Puisque l'héroïne principale est une juive francophone. Probablement d'être du noir. C'est joué par Judith sur la chème-là. Donc, c'est un, je veux dire, ça ne peut pas parler de version française quand, lorsque les acteurs ne parlent pas le français, on met des sous-titres. C'est ce qui est le cas. Donc moi, j'étais venu pour écouter ce film et pour apprécier un peu aussi l'hébreu, éventuellement. Et il y a eu de l'hébreu. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais enfin, il y en a eu. Parce qu'à un moment donné, il y avait des contacts entre des familles. Certaines parlaient l'hébreu, d'autres parlaient, etc. Et je trouve scandaleux qu'on ait laissé entendre que c'était en version française. Non ? Là, le terme version française est souvent d'ailleurs mal employé. Parce que quand on dit qu'un film français est en version française, ça ne peut pas grand-chose. Le mot version française doit être réservé au cas où la langue des comédiens n'est pas respectée et on la double en français. Ce qui n'était pas le cas du tout ici. Comme vous le savez parfaitement, il y a des tas de films qui sont donnés en version originale dans certaines salles et en version française dans d'autres salles. Et par contre, on est surpris d'ailleurs. On croit qu'on va avoir un film en version originale en version française. Mais là, ce n'était pas du tout le cas. Alors maintenant, pour terminer sur ce point, ce qui est intéressant, c'est qu'en Israël, on est quand même dans un monde plurilinguistique. de plus en plus d'ailleurs. Où l'on parle plusieurs langues et là, dans ce film, par exemple, il y a un certain cas où les gens parlaient en anglais. Alors que personne n'était anglais dans ce film. Parce que c'était une langue de communication et puis ils avaient une domestique qui venait probablement du Bangladesh ou des Philippines et qui parlait anglais. Et, donc c'était un parler... D'ailleurs, on l'entend à un moment donné parler dans sa propre langue. Donc ça faisait une quatrième langue. Et, donc, Israël est un pays où l'hébreu ne joue plus qu'un rôle à ses accessoires en fin de compte. Quand j'ai appris l'hébreu en Israël en 67-69, c'était encore la langue majeure de communication. Il n'y a pas encore eu toute l'arrivée massive des années 70-90 des ruissophones, par exemple. Par contre, ce qui était amusant, c'est que la plupart des... Enfin, quand on allait voir un film envers... un film américain ou pas, c'était toujours... il y avait toujours des sous-titres en hébreu et en français. C'était probablement en image à l'arrivée récente encore depuis quelques... même pas une décennie des juifs venus d'Apple-du-Nord francophones. Donc, la polyphonie, le polyglotisme est une chose tout à fait courante en hébreu, en Israël. Et en plus, en plus, pour terminer, il y a beaucoup de mots français ou en tout cas européens qui sont passés en hébreu. C'est un autre aspect des problèmes mais il y a énormément de mots qu'en 68 on n'utilisait pas les mots français qu'on n'utilisait pas en 68 et que maintenant ils sont passés dans le langage courant de l'hébreu même dans les médias. Donc, d'une certaine manière, l'hébreu est vraiment une langue qui a eu pas mal de malheur. J'en parlais tout à l'heure à propos du fait que à la synagogue on lit l'hébreu mais on ne le parle pas et on le comprend pas vraiment en tout cas on ne le parle pas spontanément couramment et les sermons ne sont certainement pas donnés en hébreu ils sont donnés en français donc les gens lisent l'hébreu bon voilà ils ne le parlent pas ils ne l'écrivent pas non plus d'ailleurs en fait et d'autre part donc en Israël bon la langue a retrouvé une certaine vivacité donc je profite mais elle est cantonnée de plus souvent et elle passe très rapidement au second plan quand on a affaire à quelqu'un dont on parle l'autre langue les russophones vont parler russe entre eux les francophones vont parler français entre eux et ce n'est que dans des cas de rencontres entre des groupes différents que l'on va utiliser l'hébreu mais aussi éventuellement l'anglais mais ça encore qui est intéressant c'est que l'anglais tend à remplacer l'hébreu comme langue de communication en Israël C'est parti et les russophones sont dans des groupes qui est très qui est classique et qui est dans des groupes de chaussures de chaussures de chaussures